Monseigneur Ballot, bonjour, bienvenue en Alsace. Alors, quelques petites questions pour faire connaissance. Vous êtes né à Vesoul en 1956. Tout de suite après votre bac, vous entrez en premier cycle au grand séminaire interdiocésain de Dijon. Alors, comment est née votre vocation ? Je suis né dans une famille très chrétienne, très pratiquante, qui m'a initié à la prière en famille. On priait tous les soirs ensemble. Et la question de Dieu m'a toujours intéressé et travaillé. Et donc, très naturellement, on m'a dit, quand j'avais 10-11 ans, tu pourrais peut-être réfléchir et voir si tu ne pourrais pas devenir prêtre. Après, on m'a demandé d'aller dans un petit séminaire. Et j'ai commencé en sixième jusqu'en terminale. Et donc, pour moi, durant ces années de collège et de lycée, j'étais habité par le désir vraiment d'approfondir ma relation avec Dieu et puis de comprendre que j'avais envie de partager aussi mes questions et ensuite ma foi. Alors, c'est une vocation qui a commencé très tôt, apparemment. On va parler de votre formation. Donc, à la fin du premier cycle du séminaire, vous partez en coopération pendant deux ans en République centrafricaine. Vous passez ensuite une licence en droit public en 1983. Et c'est le séminaire français de Rome avec l'obstention d'une licence en théologie fondamentale en 1986 à l'université grégorienne. Vous êtes ordonné prêtre pour le diocèse de Besançon le 29 juin 1985. Alors, quel regard vous portez aujourd'hui sur ce parcours ? Eh bien, un regard plutôt positif parce que ce sont des expériences qu'on m'a donné l'occasion de faire et qui m'ont construit. En particulier, mon séjour en Afrique parce qu'arrivant en 1976 au cœur de l'Afrique, eh bien, pendant deux ans, j'étais avec les Africains. Donc, d'un seul coup, avec un monde qui était de couleur noire. À cette époque-là, ça m'a marqué. Et j'ai fait, là, l'expérience de ce qu'était la fraternité. J'ai été touché par l'accueil des Africains, par l'importance qu'ils accordaient à la relation. Ce qui est important, c'est toujours la relation à l'autre. Donc, on est capable de l'accueillir s'il est dans le besoin. On est capable de rebondir si on éprouve une difficulté. Et quand je suis revenu, j'ai vraiment dit, j'ai fait l'expérience du frère universel. J'ai su après que c'était une expression que Charles Foucault avait utilisée. Alors, on va arriver en 2008. Le nonce vous appelle pour vous annoncer que le pape vous a nommé archevêque de Chambéry, évêque de Morienne, évêque de Tarentaise. Donc, vous avez l'habitude de coiffer plusieurs diocèses. C'est du cumul. C'est du cumul. C'est une situation unique en France. Ce département de la Savoie a conservé les trois diocèses, qui sont trois diocèses canoniques avec trois cathédrales et trois associations diocésaines. Parce que les deux vallées, la vallée de la Morienne, la vallée de la Tarentaise, où se trouvent les grandes stations de ski alpin, sont des diocèses très anciens, fin du IVe siècle, fin du Ve siècle, alors que Chambéry est plus récent, fin du XVIIIe. Et lorsqu'en 1966, ils ont été réunis, on ne les a pas supprimés en n'en faisant plus qu'un. On a gardé les trois diocèses. Donc, ça m'a initié au désir et à la volonté d'être très proche du terrain, parce que ça m'invitait à aller dans les vallées, la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne, la cathédrale de Montier, comme la cathédrale de Chambéry. Donc, vous avez trois mitres prescrits. Vous aviez l'habitude de faire des allers-retours, alors ? Alors, j'avais l'habitude de faire des allers-retours, de me rendre sur le terrain, et j'ai beaucoup appris dans mon expérience de Savoyarde, beaucoup. On arrive en 2022, vous êtes nommé évêque de Metz par décret du président de la République, sur proposition du pape François, vous devenez donc évêque concordataire. Alors, qu'est-ce que ça a changé ? Eh bien, ça a changé que je découvre ce qu'est le concordat et le droit local qui y est associé. Et ce qui me marque en arrivant à Metz, c'est l'accueil qui m'est réservé, autant par les autorités civiles et autres que les autorités religieuses. Et je m'aperçois que derrière le mot concordat, il y a le mot concorde, il y a le mot convention, il y a le mot dialogue, il y a le mot ne pas s'ignorer, il y a le mot porter ensemble le souci du bien commun. Et je venais de Diocèse, dans le reste de la France, où lorsqu'on parle des relations avec les autorités civiles, le mot qui revient toujours, c'est séparation. 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 Je dirais plutôt, aujourd'hui, il faudrait dire distinction. Parce que plus on dit séparation, plus dans la tête des personnes, eh bien, il faut vraiment se séparer. Et dans une période que tout le monde ressent comme une période forte où des jeunes, de plus en plus nombreux, se posent des questions d'ordre spirituel parce qu'ils se posent des questions sur la nature, ils se posent des questions sur ce que devient l'homme, sur l'intelligence artificielle, sur ses moyens numériques. Eh bien, quand ils se posent des questions spirituelles, il faut qu'on puisse les accompagner, et non pas leur dire, nous séparons, tu t'en occupes là où tu veux. Sinon, le risque, eh bien, c'est qu'on aille vers des orientations qui créent ce qu'on a appelé du séparatisme. Et à ce moment-là, l'État a envie, à juste titre, de voir ce qui se passe, donc de contrôler. Donc ça crispe encore davantage. Or, en arrivant à Moselle, comme l'Alsace, j'ai trouvé qu'on était dans un contexte très apaisé. Toutes les visites que j'ai déjà faites depuis neuf mois, dans les paroisses, dans les archi-prêtrés, je me trouve en contact avec les autorités civiles, les conseils de fabrique où il y a le maire et le curé, où on discute. Alors, comme partout, il peut y avoir des soucis, mais ça dépend toujours des personnes. Est-ce qu'on s'entend ? Est-ce qu'on cause ? Est-ce qu'on échange ? Donc, je découvre ce concordat. Les ministres du culte sont aussi rémunérés par l'État, ce qui ne me choque pas, parce qu'il s'agit d'une liberté fondamentale, la liberté de culte, comme la liberté d'enseignement, comme la liberté d'aller et venir. Et donc, que l'État dise, mais je dois me soucier des personnes qui veulent vivre la liberté de culte, et qu'elles aient les moyens d'exercice de cette liberté. Ça me semble tout à fait normal. Donc, je suis vraiment très touché par la pertinence de ces relations que nous pouvons avoir. Alors, vous êtes arrivé, il y a quelques jours, maintenant, officiellement, comme administrateur apostolique dans le diocèse de Strasbourg. Et le lundi 5 juin, vous avez été reçu officiellement par les chanoines du chapitre de la cathédrale. Quel était le sens de cette réception ? Le chapitre est garant de la nomination d'un administrateur. C'est-à-dire que le chapitre a lu le décret du pape qui dit « je vous nomme ». Et ils ont bien constaté que j'étais vraiment nommé. Donc, le chapitre a attesté officiellement ma nomination. Et ça a été un moment très fort et émouvant parce que le chapitre, tous ces chanoines, représentent le peuple de Dieu. Et lorsque j'ai célébré la messe avec des personnes qui étaient présentes, je leur ai dit « le peuple de Dieu, que vous êtes ». Donc, c'était un moment extrêmement important pour moi. Et c'était bien qu'il ait lieu tout au début quand je venais pour dire « de fait, les chanoines ont constaté et attesté que j'étais bien nommé ». Alors, vous êtes donc officiellement l'administrateur apostolique du diocèse de Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste exactement cette mission ? C'est se mettre au service d'une communauté, d'un diocèse qui attend la nomination d'un évêque. Et donc, le diocèse de Strasbourg attend la nomination du successeur de Mgr Ravel et le Saint-Père me dit « Est-ce que vous pouvez donner un coup de main et aider le diocèse ? » Alors, un administrateur apostolique, il a les mêmes pouvoirs qui sont donnés par le pape que l'évêque. Mais je suis là dans une dynamique de service et puis permettre au peuple de Dieu, les prêtres, toutes les personnes qui sont actives dans l'Église, de pouvoir demeurer dans cette dynamique, on va dire, aujourd'hui missionnaire. C'est-à-dire que tous, nous disons, ce qui est central, c'est d'annoncer Jésus-Christ, c'est de le faire connaître, c'est de montrer l'originalité de la foi chrétienne qui apporte tellement au monde d'aujourd'hui et répond à beaucoup de questions que se posent nos contemporains. Et je pense, je le redis, comme tout à l'heure, aux plus jeunes qui sont en pleine recherche et en plein questionnement. Et alors, pour répondre à toutes ces questions et pour mener à bien votre mission, est-ce que vous avez eu un carnet de route de la part du Vatican, de Rome ? Non, ils me disent que comme je suis évêque, je ne sais à peu près ce que c'est que d'être évêque, de gouverner un diocèse. Simplement que j'arrive dans un diocèse où il y a un certain nombre de collaborateurs qui vont continuer de travailler avec moi, comme ils ont travaillé avec les évêques précédents. Donc, il s'agit pour moi de confirmer les personnes qui ont travaillé et qui vont continuer et de permettre à tous de continuer. Alors, votre mission commence officiellement aujourd'hui. dans quel état d'esprit vous êtes ? L'état d'esprit, c'est un état d'esprit confiant, vraiment, où je veux me mettre au service, où je veux rencontrer les personnes et vraiment les aider et les accompagner. Et puis, je vous dis, ce qui me touche, c'est que je suis bien reçu partout. On a souci de dire, il a déjà un diocèse, on va lui faciliter son arrivée. De même que les diocésains de Moselle me disent, on comprend que vous aurez peut-être un peu moins de temps avec nous, donc on va tous s'épauler. Donc, l'état d'esprit, c'est un état d'esprit, comme je le disais dans un communiqué, où deux églises sœurs se rejoignent et puis marchent ensemble. On pourrait dire que c'est une sorte de démarche synodale que l'on va pouvoir vivre. C'est une opportunité qui nous est donnée. Comment vous allez gérer ces allers-retours avec le diocèse de Strasbourg ? Eh bien, il faut ajuster les agendas, bien s'organiser. Et là, j'ai déjà vu, avec le vécuère général et les évêques auxiliaires, comment je pouvais, le chancelier, être présent, si possible, tous les 15 jours, 2 jours, sur Strasbourg. Donc, je vais essayer de le faire. Puis, il y aura peut-être des moments où il faudra que je sois présent de manière plus précise. On s'ajustera. Mais je veux permettre une présence régulière de 2 jours tous les 15 jours à Strasbourg, comme je viens de le faire. Et je suis content d'avoir pu le faire très vite, d'avoir pu me libérer le lundi et le mardi de telle sorte que je puisse être bien dans notre diocèse. Et puis, le fait de dormir sur place, d'être sur place, eh bien, on habite les lieux petit à petit. Et puis, je suis quand même originaire d'un petit village proche des Vosges, pas loin de Luxeuil-Lébain. Et l'Alsace, c'était une destinée, une destination que l'on aimait faire. On aimait aller jusqu'à Colmarge, le Haut-Königsbourg. Bon, alors, je ne parle pas du vin d'Alsace qu'on buvait au moment des grandes fêtes. Les baptêmes, les professions de foi, les mariages, le Gavirch de Riesling, le Sylvainer, enfin, tout ce qu'on connaît, le Pinot, et puis, bon, la Joucroute. Donc, je suis terrien aussi. Donc, l'Alsace était déjà présente dans le cœur du gamin que j'étais, de l'adulte. Donc, c'est une opportunité qu'il m'est donnée aussi. Vous êtes dans le diocèse de Strasbourg pour un intérim dont on ne connaît pas la durée. Oui, c'est juste. Et en fait, on attend la nomination d'un nouvel évêque. À quel signe particulier jugerez-vous que vous aurez bien accompli votre mission ? Ah, là, je ne jugerai jamais ce que j'aurais pu faire. Je laisserai ceux qui ont travaillé avec moi juger. Simplement que je reste habité par ma devise, qui est l'espérance. L'espérance ne déçoit pas. C'est-à-dire, quand on est dans une dynamique d'espoir, d'espérance, c'est-à-dire qu'on voit l'avenir avec optimisme, on est dans un état d'esprit qui soutient. C'est tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5. Et le passage, le verset, c'est l'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par l'Esprit Saint qui a été donné. Eh bien, vous le dites à partir de la fin. L'Esprit Saint nous a été donné. Qu'est-ce qu'il fait ? Il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est la raison pour laquelle on ne désespère pas. Alors je suis dans cette optique de l'espérance. Eh bien voilà, c'est sur cette parole d'espérance qu'on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci.